Le soleil se lève sur cette brison de forêt qui va me permettre de dire quelques mots sur le contenu de la présentation. Je vais essayer de faire une présentation à la portée de tous. Alors je me rejouis qu'il y ait des enfants dans la salle. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous le dites. J'aimerais que ça puisse servir à tous, être le plus utile possible à tous. Donc je pourrais commencer cet exposé en disant, mesdemoiselles, messieurs, écoutez bien, car ce que vous allez entendre va changer votre vie. Je ne le ferai pas pour deux raisons. La première c'est que c'est le grand Michel Serres qui commençait cet exposé de cette manière pour essayer d'attirer l'attention de ses élèves. C'est pour ça que je commence en disant mesdemoiselles, messieurs, ce n'est pas mesdames, messieurs. La deuxième raison, c'est que je n'ai bien sûr pas du tout la prétention de changer votre vie. J'espère que pour chacun de vous, je l'ai belle. Mais peut-être que je vais changer votre regard sur les cadrans solaires. C'est le but de l'exposer en fait. Un cadran solaire, voilà un peu ce qu'on peut trouver au coin d'une rue. Alors quand on voit ça, je ne sais pas, je pourrais vous poser la question à l'un d'entre vous. Mais la plupart d'il est peut-être, c'est quelque chose d'ésotérique. Je ne comprends pas trop à quoi ça se fait. Alors c'est clair que le cadranier, le communiste, ont fait étalage de tout leur savoir en son cadre solaire. Mais ça reste un peu ésotérique pour la plupart des personnes qui passent. Pas très esthétiques, c'est une question de goût, mais pas très beau. Assez inutile parce qu'on a l'air de la nanoseconde, on a l'air du milliardième de seconde. Les transactions financières se font au millième de seconde. Donc à quoi va servir un cadran solaire qui donne l'heure à quelques minutes de près quand il est bien fait ? En deux mots, c'est un objet d'un autre âge. Je vais essayer, en vous faisant partager ma passion pour les cadrances solaires, de vous faire un peu plus, de pencher la balance un peu plus dans le sens, en disant que finalement un cadranceur, c'est assez facile à comprendre. Que ça peut être très beau, j'essaierai de montrer quelques exemples. Que c'est très pédagogique, en disant ça, je pense notamment à tous les professeurs des écoles, qui se sont en école primaire ou en collège. C'est un objet qui peut vraiment servir à transmettre le savoir. qui est très amusant. En deux mots, qu'il est dans l'air du temps. Le cadran solaire, c'est basé sur le mouvement apparent de soleil dans le ciel. Donc notre relation avec le soleil. Aujourd'hui, alors que justement à l'air de la nonoseconde, on sort un petit peu de, on veut s'échapper, s'évader de cette instantanéité du temps, retrouver la nature, retrouver le soleil, c'est peut-être quelque chose qui peut devenir très moderne. Alors, avant d'aller plus loin, je vais peut-être vous donner quelques repères personnels que Elisabeth a gentiment esquissé tout à l'heure. Je suis nid dans le Vénice, pas très loin d'ici. Il n'est pas, bien sûr, la bibliothèque, ni le théâtre, ni le musée de nécessité. J'ai traversé le paillon pour aller au lycée Masséna, où j'ai fait toute ma scolarité, de la 6e aux classes réparatoires. Et j'ai passé pratiquement tous les jours devant le cadran qui orme la salle du lycée Masséna, qui au début me paraissait incompréhensible. Et ça m'énervait parce que je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est peut-être de là qu'est ma passion, c'est d'essayer de comprendre comment étaient faits ce que voulaient dire tous ces signes, tous ces traits, toutes ces courbes que j'aurais sur ce cadran solaire. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer l'École Centrale Paris et de passer trois géniales années à apprendre encore plus. J'aurais pu aller à l'université, mais vous savez, dans ces cas-là, on va un peu où la scolarité nous guide. Donc pour moi, ça a été central. Après quelques années, j'ai passé quelques années en région parisienne au commissaire à l'énergie atomique pour travailler sur l'énergie solaire. C'était les débuts du CEA dans les énergies en ligne. Donc pendant cinq ans, je me suis occupé du stockage intersaisonnier des énergies solaires. C'était passionnant. Et j'ai eu la chance de croiser l'arrivée de Pierre Lafitte, qui était à l'époque directeur de l'École des Lignes, qui créait Sofie Antipolis et qui m'a dit, un de mes directeurs de recherche, le directeur d'un centre de recherche, d'une action de voiture, est-ce que ça vous intéresse ? Pour prendre sa place. Je lui ai dit chouette, alors pas pour l'accident de voiture, mais pour revenir au soleil. Quand on voit tous ces repères personnels, ils sont quand même assez conditionnés vers le soleil. J'adore le soleil. Donc on a profité, bien sûr, de revenir sur la côte d'Azur. Et donc j'ai pu participer dès la fin des années 70 à cette création, à ce bouillonnement de Sofia, au développement de Sofia. C'était super. Et je dirigeais un centre, le centre énergétique de l'École des Lignes, qui travaillait aussi sur les énergies renouvelables. Et dans ce cadre-là, parce que ma passion pour les cadrans solaires ne s'était pas éteinte, au contraire, j'ai lancé un concours international, avec des réponses à tous les coins du monde, du Chine, de Dieu. Concours international sur les cadrans solaires, en disant, venez construire un cadran solaire à l'École des Lignes, si vous êtes sélectionné, si vous avez le premier prix, le cadran sera réalisé. Le cadran a été réalisé 1982, il est toujours visible aujourd'hui, je vous invite à aller le voir, parce qu'il est vraiment intéressant, il est représenté ici. Donc c'est des poutres assez bizarres, bizarres parce qu'elles sont percées. Donc ça fonctionne comme un cadran solaire classique, il y a un ray de lumière qui s'effet à toutes les heures. Mais en plus, les perforations dans les tôles d'aluminium sont telles que le jour du solstice et le jour des équinoxes, les enfants, si vous ne savez pas, je reviendrai tout à l'heure sur solstice et équinoxe, le jour des solstice et des équinoxes, le soleil écrit par tel, à travers les troupes du cadran, le mot solstice et équinoxe. C'est le cadran qui avait été sélectionné dans ce concours. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir, il est sur l'RDC du centre énergétique de l'École des Lignes, dans un endroit ouvert au public. Puis après, comme Elisabeth l'a dit, j'ai créé une société d'études et de recherche à Sofia Antipolis. Pendant plus de 30 ans, j'ai travaillé sur les énergies renouvelables, sur l'environnement et sur les technologies d'information, ce qui m'a donné l'occasion de voyager à travers le monde, et je ne manquais jamais une occasion d'aller voir les cadrans solaires les plus réputés. Et ça, ce cadran-là, c'est un cadran qui est un jaipou en Inde, il est de l'18e siècle, c'est un immense observatoire. C'est le cadran, enfin, il est présenté comme le cadran équatorial. On verra tout à l'heure ce qu'il y a, le cadran équatorial le plus grand du monde. Donc voilà, et puis, j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter assez jeune, il y a deux ans, et de m'a donné à ma passion, et donc de créer un MOOC. Alors, un MOOC, c'est un acronyme anglais qui veut dire Massive Online Open Course. En français, on dit plutôt FLO, formation libre ouverte à tous. Donc c'est un cours en ligne, on le trouve sur Internet. C'est libre et gratuit. Gratuit, on n'a pas besoin de payer pour suivre le cours. Libre, parce que le concours peut être utilisable, parce que c'est une des façons de concevoir Internet que j'aime beaucoup, le livre. Et puis, pourquoi un MOOC ? Parce qu'un MOOC, c'est quelque chose qui est un peu différent d'un cours classique qu'on peut trouver en ligne, des feuilles de cours polycopiées. Un MOOC, c'est quelque chose qui a des grains de contenu, qui a des parties à lire qui sont assez brèves. On essaie constamment d'éveiller l'attention de l'apprenant par des quiz, par des exercices, par des vidéos, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez moderne. Et ça, dans mon esprit, c'était très bien adapté à ma vision de dire rendons les cadrans solaires, donnons un autre regard sur les cadrans solaires. Quand on prend un livre classique sur les cadrans solaires, c'est assez, c'est assez ésotérique. Enfin, c'est assez technique. C'est pas fait pour tout le monde. Alors que là, ça donne l'occasion d'avoir un matériel pédagogique qui s'adaptait à cette vision-là. Donc, j'ai fait ce MOOC. À la demande d'apprenants, j'ai fait le livre du MOOC, parce que les apprenants disent, c'est bien Internet, mais de temps en temps, on a besoin de relire un petit peu, de prendre des notes, etc. Donc, le MOOC, ce livre, et puis la Société astronomique de France m'a demandé à ce moment-là de rejoindre leur rang, et je fais partie aujourd'hui de la commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France. Avant de tourner la page, je tiens à remercier flow.cih.info. Alors, l'initiative cih.info est lancée par Nathalie Vendviel, qui est présente ici. C'est un ensemble de flots. Ça a été les premiers flots sous l'égide de la conférence des grandes écoles et des universités numériques thématiques. Ce sont des flots de grammaire, de latin, de grec, de Python, programmation, Python, base de données relationnelles, égalité fameuse, qui sont très bien faits. Et donc, j'ai pu bénéficier, par la télé mondiale, de conseils techniques, éditoriaux, pédagogiques, pour réaliser ce MOOC très vite, en fait. Un MOOC, on dit, il faut aux gens pour faire, non ? J'ai fait très vite en m'inspirant, en prenant exemple sur ce qui faisait le mieux. Donc, si d'autres MOOCs vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir flow.cih.info. Vous trouverez des MOOCs vraiment bien faits. Alors, pourquoi partager ces connaissances ? Pourquoi je suis là, finalement, aujourd'hui ? Alors, avant de commencer le MOOC, j'étais tombé sur une enquête qui m'avait vraiment, qui m'avait vraiment ébaillé, et j'avais dit, il faut vraiment que je fasse le MOOC, moi aussi, alors, c'est pas partager mes connaissances, et je crois que chacun de nous doit partager ses connaissances, et les enfants aussi, c'est important que vous partagez ce que vous savez, avec ce qui vous entoure, parce que voilà, la situation, c'est ça aujourd'hui, c'est une enquête qui date de 2017, 10% des Français pensent qu'il est possible que la Terre soit plate et par honte. Alors, je ne sais pas si on prend 50 personnes aujourd'hui, je veux dire qu'il y a 5 personnes ici qui pensent que la Terre est plate et par honte. Je vais vous demander de le faire, voilà, merci. Donc, 16% des Américains sont convaincus que la Terre est plate, ce sont des platistes. Vous me direz, il y en a 50 personnes ou plus qui ont voté trunche, donc, c'est pas étonnant, mais, c'est quand même assez inquiétant. 3 quarts, un tiers, parfois, des 18-24 ans, pensent que Dieu a créé l'homme et la Terre il y a moins de 10 millions. Je ne sais pas, si Dieu existe, chacun croit ou ne le croit pas, mais, l'homme et la Terre, moins de 10 millions, non. Et, je vais essayer d'en exposer aussi, de parler de ça. Donc, j'essaie de partager mes connaissances aussi, comme j'invite chacun de vous à le faire, parce que la situation, quand même, est un peu étrange. Alors, je vais commencer par l'histoire des cadrans solaires. Alors, quand on parle de l'histoire des cadrans solaires, quand on ouvre un ouvrage, avec avant cela, on dit toujours, depuis les temps les plus reculés, l'homme a dû utiliser un bâton pour indiquer l'heure. Alors, un bâton, en grec, c'est gnomone. c'est à la racine gnomone, qui veut dire savoir. C'est un indicateur, une règle, en grec, gnomone. Donc, ce qui donne à peu près ça, on voit ici, trois hommes préhistoriques, assez indolents, dont l'un demande, quelle heure est-il ? Et l'autre, quelqu'un, un des trois, va chercher un bel pierre, fait le tas de pierre, il dit, il est gonfle, moi le carré. Alors, c'est probablement sûr que ça ne se passait pas du tout comme ça. Par contre, il est certain que, dès les temps les plus reculés, l'homme a essayé, a eu une relation particulière au soleil. Le soleil, c'est la vie, c'est la lumière, c'est indispensable à l'agriculture. Donc, il y a eu une relation particulière au soleil. On sait que des civilisations adoraient le soleil. Et l'homme a probablement utilisé son environnement, les montagnes, les arbres, les rochers, pour lire l'heure dans la journée. Alors, pas lire l'heure, mais voir à peu près quel jour on était. De même qu'au cours de l'année, la hauteur du soleil, la position du soleil dans le ciel, donnait une indication aussi par rapport aux saisons. Donc, ça, c'est sûr. Et je vais donner un exemple à ce sujet. C'est l'image du tumulus de Nugrange. Si vous allez en Irlande, près de Dublin, il y a un tumulus, c'est-à-dire une petite colline qui fait 80 mètres de diamètre, qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 5000 ans. C'est-à-dire, c'est la fin de l'âge analytique, la fin de la préhistoire. Ce tumulus, 80 mètres de diamètre, avec un mur d'enceinte qui est très bien fait, qui est magnifiquement fait, et l'ensemble du tumulus a une certaine allure, a une entrée qui conduit au centre du tumulus par une pente assez légère qui conduit à la chambre funéraire. Eh bien, cette chambre funéraire est éclairée une fois dans l'année, au soleil levant, le jour du solcise hiver, au tour du solcise hiver. Donc, ça veut dire qu'à 5000 ans, des civilisations étaient déjà assez avancées pour savoir qu'il y avait un solcise hiver et positionner correctement la rampe d'accès à la chambre funéraire. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça, à Sloanège, les pyramides des visées et d'autres. Alors, ça, c'est pour l'histoire. Si je prends maintenant l'histoire réelle des cadres en soleil, à l'histoire de la pneumonique, et des vrais, alors ça, c'était la relation de l'homme avec le soleil, mais ce n'était pas des objets destinés à mesurer. Mais, si je prends l'histoire, la diffusion des cadres en soleil, de la science des cadres en soleil, qu'on appelle la pneumonique, à cause du gnomone qu'on plante dans le sol, le bâton planté dans le sol, eh bien, tout le monde, enfin, tous les historiens, s'accordent aujourd'hui pour penser que cette science est née au niveau des Égyptiens, des Caléens, des Babyloniens, puis est arrivée dans le monde grec, puis dans le monde romain, c'est transmis au Byzantin et au monde arabe, alors surtout, le monde arabe, c'était entre, pendant cette période noire pour la science qu'est le Moyen-Âge, pendant le Moyen-Âge, les Arabes ont beaucoup fait pour préserver les connaissances et les développer, et puis après, Méditerranée et l'ensemble de l'Europe. On oublie souvent de dire qu'en parallèle, la Chine, en Chine, s'est développée une science, une astronomie et une science des cadrans solaires tout à fait avancée. Quand on regarde ça, on dit finalement c'est assez logique, puisque ce qu'on voit ici représenté, c'est la succession des civilisations les plus avancées dans le temps. Il n'y en avait pas de l'autre côté de la Terre, il n'y en avait pas ailleurs, ici, les civilisations les plus avancées étaient celles-ci. Donc c'est assez logique en science, c'est assez logique que les cadrans solaires, l'histoire des cadrans solaires ait suivi cette évolution. On estime aujourd'hui que l'histoire des cadrans solaires, des instruments pour mesurer le temps, ça a à peu près 2500 ans, 3500 ans. Et pourquoi ? Parce que ça, c'est un instrument qu'on a trouvé dans le cénotave d'un pharaon égyptien, c'est-il premier, c'était à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est un objet assez simple, donc c'est un objet en bois, deux tiges sont perpendiculaires, une est orientée vers le soleil sur la droite, et l'autre comporte des indications, des rainures, le tout, bien sûr, est assez horizontal, on voit qu'il y a une filaplomb qui est représentée, et ça permettrait de connaître, de mesurer la hauteur du soleil. par rapport à l'arête qui projette l'ombre. Donc ça, c'est réputé comme un des premiers cadençolaires, parce que c'est le seul qu'on ait retrouvé, et je vais essayer en dizaines, quinzaines de photos, de vous montrer un peu la progression dans cette science. Ça, c'est la dynastie Sia en Chine, c'est-à-dire 6e, 9e siècle avant Jésus-Christ. On voit deux astronomes, bien sûr que les astronomes ont une place très importante puisque c'est eux qui étudiaient les astres et les relations entre les astres, ont joué une place très importante dans la progression et la diffusion des connaissances sur les cadrans solaires. Ah, c'est deux astronomes qui sont autour d'un pneumone et qui semblent voir là aussi l'ombre portée de la partie supérieure du pneumone dans le sol. Alors là, on passe au grec, c'est-à-dire 400, 500 ans à la grande période grecque, 400, 500 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est un polos, un scafé, des... Romains plus tard appelleront ça des hemisphériums ou des hemisphikiums. C'est un... une autre forme plus avancée de cadran solaire puisque là, on voit que, en fait, l'or se lit par l'intérieur gravé de cette hemisphère et l'extrémité de cette tige permet de lire l'œuvre dans cette hemisphère. Ça, c'est un obélisque qui se trouve sur la place du Parlement à Rome et c'est Auguste, alors le premier empereur romain, c'est-à-dire au tour de la naissance de Jésus-Christ, le premier empereur romain qui, en fait, avait ramené ça d'Héliopolis en Égypte et qu'elle avait installé un horologium, une sorte de système qui mesure l'heure à partir de cette obélisque. Vous avez peut-être aujourd'hui que si vous allez à Paris, pas de la Concorde, l'obélisque est aujourd'hui équipé d'indications au sol. On a pris l'obélisque comme sommet d'un gnomone et on voit au sol des traces. Alors, si vous promenez autour de la base de la Concorde, on voit les lignes horaires. Alors, ce n'est pas vraiment un gnomone, c'est plutôt un cadran horizontal sans style, mais ça, j'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ici, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ, on est en Irlande, dans l'île d'Inishmore, et c'est une stèle à côté d'une église et on voit un trou dans cette stèle. La stèle est dirigée vers le sud, vers le sud et le nord, et on mettait un gnomone, un bâton dans cette sphère pour indiquer midi. Donc, quand l'ombre de ce bâton tombait sur le vertical de cette stèle, il était midi, donc à côté de la chapelle pour indiquer une heure. Ça, c'est un cadran andalon, qu'on en a pas retrouvé beaucoup, mais c'est un vrai gnomone qui était planté là dans ce tronc, et ça, ça date du Xe siècle. Donc, on voit déjà que c'est assez avancé, pas mal d'indications. Ça, c'est un XIIIe siècle, c'est en Chine, à Guashen Fing, c'est un observatoire, et ça, c'est une immense méridienne, en fait, c'est une méridienne, c'est un dispositif qui permet d'indiquer le midi solaire. Donc, à midi solaire, le soleil vient illuminer cette méridienne qui est au sol. XIIIe siècle, en France, XIVe siècle, un cadran canonial, alors canonial, parce qu'il servait à indiquer les heures des liturgies. Et, on voit qu'on n'est pas très avancé côté heure, parce que jusqu'au XVe siècle, jusqu'à ce cadre-ci, en fait, les heures qui étaient représentées étaient des heures temporaires. Ce n'était pas des heures égales, on disait que chaque jour de l'année était divisée en 12 heures de journée et 12 heures de nuit. Bien sûr, en été, les heures de journée étaient très grandes, et en hiver, elles étaient très courtes. c'est simplement à partir du XVe siècle qu'on a construit des cadres solaires à heure non temporaire. Ça, c'est le XVIe siècle et c'est le cadran du monastère de Brou, près de Brou en Brest, un cadran célèbre, c'est un des grands, alors c'est à cette époque que les cadrans nalématiques, avec cette forme d'ellipse, sont apparus. C'est le gnome qui permet, l'ombre du gnome qui permet d'un dit cœur. On verra tout à l'heure, c'est un cadran assez compliqué à comprendre mais très facile à construire. Là, on est XVIIe, alors à partir du XVIIe siècle, les cadrans solaires deviennent très, très à la note. Ça, on voit des gentils hommes qui règlent leurs montres sur une méridienne, justement, ce dispositif qui, un midi solaire, permet, alors c'est en fait un œilleton et la lumière traverse l'œilleton à midi, vient sur la verticale de 12 heures et on sait qu'il est 12 heures. Et à ce moment-là, les systèmes, les horloges mécaniques n'étaient pas très précises et dérivées très vite. Donc, on a réglé les montres au cadran solaire. Ça, c'est un cadran du début du XIXe, c'est un gandran assez joli qui est là que vous pourrez voir si vous voulez tout à l'heure. qui est monté sur un... c'est une montre solaire et à l'époque, tout le monde avait des montres solaires dans sa poche. Celui-ci est très sympa, vous pouvez le voir de près. Ça, c'est un héliochronomètre, c'est un système qui mesure... qui donne l'art avec une bonne précision et on trouvait des héliochronomètres dans pratiquement toutes les gares françaises. c'était cet héliochronomètre, ce type d'héliochronomètre qui permettait de savoir à quelle heure faire partir le train. On ne fait pas un retour en arrière mais c'est la fin du XIXe siècle et ça se passe à Borneo, en Indonésie. Et on voit deux personnes qui lisent l'indication non-nomone. Donc, pour ces civilisations qui étaient... elles avaient conservé cette... cette... cette habitude de lire, par exemple, à quel date il fallait commencer les moissons ou les semayons, Borneo, fin du XIXe. Ça, c'est un cadran très joli aussi, un cadran chinois que j'ai trouvé dans une... dans une brocante à Pékin et qui est ici aussi, vous pourrez le voir si vous voulez. Début du 20e probablement. Ça c'est un cadran plus récent, 1963. C'est le type de cadran qu'on voit beaucoup dans nos villages, des cadrans qui sont quand même beaux, et qui sont accompagnés, on verra tout à l'heure, avec des devises. Ça c'est un cadran très récent, c'est un cadran qui a été fait avec une imprimante 3D. C'est un peu comme le cadran de Sophia, il est percé de mille trouillées là aussi, vous pourrez le voir de près, et il est percé de telle manière qu'on voit ici l'heure s'écrit 10h40. C'est écrit de façon numérique, 10h40. Donc c'est un logiciel assez sioux, qui permet de faire toutes ces perforations, et quand le soleil est dans la bonne direction, on éclaire sur le sol 10h40, 10h50, etc. Ça c'est un cadran que chacun vous connaît probablement, c'est Arroba Capeu. Et c'est pas un cadran allématique, c'est un cadran, alors je disais tout à l'heure, c'est un cadran vertical sans style. C'est-à-dire un cadran vertical, on en verra tout à l'heure, ça a cette forme-là, et un style qui part du sol, et qui est incliné par rapport au sol. Là, on a enlevé le style, et on a dit simplement, vous mettez, la personne de ce maître à fond, voilà, si elle mesure 1m70, ça marche, vous verrez, si elle mesure 1m80, 1m60, 1m40, c'est pas très bon, mais au moins ça a été peut-être d'avoir un style qui peut blesser, qui peut se détériorer, etc. Alors, je vais passer à la théorie des cadrans solaires. Et, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas remplir un tableau noir avec des tas d'équations, parce que, je pense que c'est pas nécessaire, on verra tout à l'heure, on reverra sur les délocations tout à l'heure, mais c'est pas nécessaire, et puis je crains que les petits, les enfants dans la salle ne suivent pas tout à fait. Donc, mais, il faut quand même connaître des choses de base. Alors, parmi les choses de base, c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ça, il faut le connaître. Alors, les deux protagonistes, la Terre, le Soleil, le Soleil, une étoile, une étoile, la Terre, une planète. Alors, les enfants, est-ce que vous savez combien il y a de planètes ? 8. Combien ? 8. Excellent. Est-ce que tu saurais me dire le nom de planète ? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Nature. Excellent. Alors, donc, le Soleil, une étoile, une naine jaune, faite d'hydrogène et d'hélium, 4,6 milliards d'années environ, 1,4 millions de kilomètres de diamètre. De l'autre côté, la Terre, un peu plus récente, parce qu'elle s'est formée grâce à la formation du Soleil, 4,5 milliards d'années environ et 12 700 kilomètres, plus de 100 fois plus petit que le Soleil. On retient ça. Notre galaxie, l'âge de notre galaxie, de la galaxie, il y a beaucoup de galaxies dans l'Univers, mais notre galaxie, c'est environ 13,5 milliards d'années. Et l'Univers, 13,7. Là, après, ça commence à devenir un peu... Il faut faire appel à des spécialistes pour commenter ces chiffres. La distance de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres. Ce qui fait que la lumière, à 300 kilomètres par seconde, met 8 minutes pour aller du Soleil à la Terre. Alors, j'ai donné des âges, mais Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, c'est à peu près combien de temps ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? 400 000. Pardon ? 400 000. Oui, alors, là aussi, ça se discute, 300 000 ou plus. Alors que le genre homo, le genre humain, d'où sont nés Néandertal et les autres, et Homo sapiens, c'est à peu près 2,5-3 milliards d'années. Lui, sinon, tu as dit... Millions d'années. Millions, merci. Millions d'années. Vous suivez, c'est bien. Et les hominidés, alors, les hominidés, c'est... Alors, les hominidés, c'est ceux qui... Les primates qui commençaient à ressembler à des hommes, c'est bien avant encore, c'est 20 millions d'années, mais ça a donné aussi les orang-outons, les gorilles et les chimpanzés, donc... Mais, retenons l'homme, 300 000 ans, 400 000 ans. Actuellement, je pense qu'on n'a pas trouvé plus que 310 000 ans, mais 400 000 ans, c'est bien possible. Pour se rendre compte de ce qu'est... de ce qu'est une vitesse de 300 000 km à seconde. Là, la Terre et la Lune sont représentées à l'échelle. Et voici le rayon lumineux qui va de la Terre à la Lune et la Lune à la Terre. Il met un peu plus d'une seconde. Ce qui veut dire, puisque la vitesse est de 300 000 km à seconde, que c'est un peu plus de 300 000 km. C'est 380 000 km environ. La distance de la Terre à la Lune. Si, maintenant, je prends le Soleil... Ce n'est pas vraiment à l'échelle, on verra tout à l'heure, mais... Si je prends le Soleil et la Terre, un rayon lumineux qui part du Soleil, ça donne ça. On va dire, ça va très longuement. Non, ça va à 300 000 km à seconde, mais c'est à 150 000 km. Ce qui fait que... Je l'ai dit tout à l'heure, 8 minutes. Ce qui fait que si le Soleil s'éteignait, on aurait 8 minutes tranquilles avant de se demander quoi faire. Alors, le Soleil à gauche, la Terre à droite. Puisque le diamètre du Soleil est 100 fois plus grand que celui de la Terre, on ne voit pas la Terre. C'est pour ça que quand on représente le mouvement de la Terre autour du Soleil, on représente typiquement ça, mais ce n'est pas du tout à l'échelle. Et si on représente à l'échelle, on ne verrait rien. Donc, on représente ça de cette façon. On voit la Terre, son axe de rotation autour des pôles. Si on est pôle Nord, ça tourne dans le sens inverse des églises du monde. La Terre tourne en un jour autour d'elle-même, ce qui fait la succession des jours et des nuits, et fait une révolution autour du Soleil, ce qui fait la succession des saisons. Alors, ce qu'il a pensé ici, c'est une ellipse. En fait, ce n'est pas une ellipse. Parce que là, c'est vu en perspective, on va dire. Donc, en fait, la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est quasiment un cercle. C'est une ellipse très peu aplatie. Et ce qu'on appelle le plan de cette trajectoire, c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Si on regarde d'un peu plus près, en fait, on dessine avec ce trait bleu pointillé la perpendiculaire au plan de l'écliptique, la perpendiculaire au plan que suit la Terre dans sa révolution de l'eau du Soleil, l'axe des pôles, l'axe de rotation, est incliné de 23 degrés à 26 minutes, à peu près, par rapport à cette perpendiculaire. On appelle ça l'obliquité. Pour rendre les choses un peu plus compliquées, cet axe. Donc, on a un axe, ici, qui est la perpendiculaire au plan de l'écliptique. Là, c'est la Terre avec son axe épaule. En fait, la Terre tourne autour de cette perpendiculaire. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et en plus, elle bouge un petit peu en tout le monde. C'est ce qu'on appelle la mutation. Et je n'en parlerai pas plus, parce que précession des équinoxes et mutation, on ne s'en sert pas du tout dans la théorie des 4 ans solaires, dans la conception des 4 ans solaires. En fait, la période de révolution de la Terre autour du Soleil, c'est 365,25 jours. Nous, on dit que c'est 365, et toutes les années, on a une année bissextile. Pour récupérer, c'est 1,25. C'était pour vous, les enfants, cette question. Alors, les choses se compliquent, en fait, un petit peu. Quand j'ai dit tout à l'heure, la Terre tourne une journée autour d'elle-même, ce qui fait la succession des jours et des nuits, qui, en fait, la Terre tourne sur elle-même en 23 heures 56 minutes 4 secondes. Mais le jour solaire moyen, c'est 24 heures. C'est-à-dire, alors, quelle est la différence entre le jour solaire et le jour moyen ? Ce schéma devrait permettre de comprendre. On voit ici que la Terre, de 1 à 2, la Terre se fait un tour complet sur elle-même. Mais en faisant 5, elle ne se retrouve pas face au Soleil. Il faut qu'elle continue un peu sur sa trajectoire pour se retrouver face au Soleil. Pour que, si vous voyez, par exemple, le Soleil au Méridien, le Soleil midi, le Soleil chaud dans le ciel, il repassera au Méridien, il repassera au Méridien, pas au bout de 23 heures 56 minutes 4 secondes, au bout de 24 heures. Alors, il y a un petit bonnet phrygien qui est représenté ici, parce que 24 heures, c'est une convention. Pendant la Révolution française, on a dit, ah ben non, 24 heures, c'est pas bien, il faut le système décimal. On va dire que là, que les journées sont faites de 10 heures, et chaque heure étant de 100 minutes. Système décimal. Pourquoi pas ? Parce que 24 heures, on pourrait dire, c'est 200 heures, c'est 100 heures, c'est une convention au départ. Mais bon, ça a duré que deux ans, l'histoire des journées de 10 heures et 100 minutes. Alors, si je parle du jour solaire vrai, j'ai dit, c'est 24 heures, le jour solaire moyen, pendant lequel la Terre se retrouve face au Soleil. Mais non, le jour solaire vrai, quand vous regardez vraiment le Soleil revenir, c'est pas 24 heures. Et là, ça devient un peu plus compliqué, mais on va essayer de rester simple. Il y a deux choses. Déjà, la trajectoire de la Terre autour du Soleil est elliptique. Et en plus, il y a l'obligité. Et ça, ça crée des variations. Et ces variations, quand ça s'accumule, c'est ce qu'on appelle l'équation du temps. C'est-à-dire que, dans certains mois, on va atteindre jusqu'à plus 15, dans l'autre mois, jusqu'à moins 16. C'est-à-dire que ça ne sera pas 24 heures, le temps de passage du Soleil, mais qu'il faudra tenir compte de cette équation du temps. Quatre positions particulières de la Terre. La première ici, c'est le solstice d'hiver, qui fait face au solstice d'été. Et on a deux autres positions, qui sont les équinoxes de printemps et d'automne. Tout ça pour l'hémisphère. Dans l'hémisphère nord, entre le solstice d'hiver et l'équinox de printemps, ça sera l'hiver. Dans l'hémisphère sud, ça sera l'été. Etc. Solstice, ça vient du latin, stare, s'arrêter. Donc le solstice, c'est le jour où le Soleil s'arrête de monter dans le ciel à la midi, par exemple, s'arrête de monter et puis après il va redescendre. Ou il s'arrête de descendre et puis il va remonter au solstice d'hiver. Les équinoxes, on verra tout à l'heure. L'équinoxe, c'est parce que l'équinoxe matin, c'est que le jour et la nuit sont pareils. Donc on a des journées et des nuits de 12 heures. Et on verra pourquoi. On a vu que l'obliquité, l'angle que faisait l'axe de rotation de la Terre avec la perpendiculaire à l'équitique était de 23 degrés 26 minutes. Si on regarde maintenant, à quoi correspondent ces 23 degrés 26 minutes ? On va les retrouver dans les cercles polaires tropiques et tropiques. Ça, vous savez probablement qu'on a l'équateur, qui partent à l'équateur 2, on a le tropique du cancer et le cercle polaire arctique en haut, l'hémisphère nord, le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique. Quand on se met au solstice d'hiver, on voit qu'au solstice d'hiver, quand le soleil fait moins 23 degrés 26 sur l'horizon. En fait, les rayons du soleil sont perpendiculaires aux tropiques. Ils sont juste en dessous de nous. Ils sont donc dans le... Ici, les tropiques. Si on prend un point sur les tropiques, les soleils sont juste à la verticale. Le soleil est juste à la verticale. On trouve ici les 23 degrés 25, qui est ici. Donc le cercle polaire est déterminé, et l'autre aussi, par ça. À cette époque-là, au solstice d'hiver, bien sûr, il fait nuit tout le temps au-dessus du cercle polaire arctique. Et il fait jour tout le temps en-dessous du cercle polaire antarctique. À l'équinoxe, aux équinoxes, la Terre est magnifiquement partagée en deux, et les journées sont de 12 heures et les nuits de 12 heures dans toutes les parties du monde. Et... Si on prend le solstice d'été, on se retrouve dans le cas similaire de tout à l'heure. Et bien sûr, si on est à l'équateur, quels que soient les solstices d'été, les équinoxes, quels que soient les jours de l'année, on aura des jours et des nuits de 12 heures. Donc si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller déjà vers l'équateur, c'est d'ailleurs assez monotone parce que tous les jours de l'année, le soleil se fait à 6 heures et se louche à 18 heures. Donc... Au cours de l'année, le soleil monte... Alors, les tropiques aussi, on retrouve les 23 degrés 26 dans les tropiques, dans l'angle que fait le tropique du côté entre le centre de la Terre et l'équateur. Quand on est sur Terre, on voit le soleil monter de 23 degrés 26 minutes, le sol s'est laissé, descendre à zéro et revenir en 23 degrés 26, et repartir. Moins de 23 degrés 26 et repartir. Ça commence à être un petit peu compliqué, donc il est temps de faire un petit exercice. J'aimerais que ce soit un exercice collectif, c'est-à-dire que les... je suis allé à l'événement sur le point. Et... Voilà. On imagine qu'une personne dans la salle ait suivi les clés. Pas maintenant. Je vais vous prendre le texte de ce qu'elle dit, mais avec des trous. Il faut deviner les trous. Alors, j'ai commencé par une question avec les enfants. Première question. Elle était épatée de ces chiffres. La distance de la Terre au Soleil était d'environ... 150 millions de kilomètres. Vous n'avez pas suivi. Ce qui faisait que la lumière du Soleil à vitesse de... 360. On était environ... 1 ou par contre. Elle se demandait par ailleurs comment on avait pu mettre en évidence la précession des éthinox due à un mouvement silant de la Terre autour de son axe. Elle n'avait pas tout à fait assimilé à un temps pour laquelle un jour... sidérable. Elle dure que 23 degrés, 26 minutes, 4 secondes. Mais elle n'avait bien noté les positions particulières de la Terre par rapport au Soleil conduisant au... Et au... Elle avait pris la décision d'aller dans un pays proche de l'Équateur pour connaître ses journées et ses nuits d'une durée de... 12 heures. Tout au long de l'année. Et d'aller au-delà du cercle polaire... Alors... Détruire. Arctique. Ou Arctique. 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 Parce que ça on fait les éthins des nuits de 24 heures. Ça c'est le genre d'exercice qui... qui parsèlent le MOOC pour justement... permettre de... de faire quelques actes. Alors on va arriver au mouvement apparent du Soleil par rapport à la Terre. Le mouvement apparent du Soleil par rapport à la Terre. C'est ce qui intéresse le cadranier. C'est ce qui intéresse le communiste. C'est ce que le... C'est à partir de ce mouvement apparent du Soleil par rapport à la Terre. Que le cadranier du communiste va pouvoir... tracer son cadran. Quelques notions... Quelques rappels rapides de notions. Si je prends le point A sur... qui passe de la Terre. L'équateur ici est représenté en bleu. Le point A est ici. Le cercle qui passe par A. Et qui est parallèle à l'équateur. Est appelé le parallèle de A. Le demi-cercle qui passe par A. Qui passe par le premier impôle sud. Est appelé le méridien de A. Si je prends Greenwich ici. On trouvera bien sûr ici le méridien de Greenwich. Et bien... Ce qu'on appelle longitude et l'angle ici. Donc entre le point O, M, O, E. Entre le méridien de Greenwich. Et le méridien de A. De même que la latitude est cet angle-là. Alors la latitude varie entre 0,90 degrés au nord. 0,90 degrés au sud. Donc on dit 0,90 degrés ou 0,90 degrés. De même que pour la longitude. Elle varie entre 0 et moins. Et 180 degrés d'un côté. 0, moins 180 degrés. Et 0, 180 degrés de l'autre. Ça c'était un bref rappel. Aujourd'hui on parle des coordonnées GPS. L'attitude, longitude. Nice on est à peu près à 44 degrés nord, 7 degrés est. Mais en fait pour définir la position précise d'un point sur la Terre. Ça ne suffit pas. Il faut une troisième coordonnée. Qui peut l'attacher ? L'altitude. Pardon ? L'altitude. Alors là je me mets la surface du point A. Vous voyez la surface ici. On voit une personne qui est ici. Le sol horizontal est représenté ici en bleu. Le sud, le nord, l'est, l'ouest. Et j'imagine une sphère autour de... Comme un planétarium en fait. Puisque la distance de la Terre au Soleil est de 150 millions de kilomètres. Cette petite différence entre le pôle sud céleste et le pôle nord céleste que je représente ici, par rapport à l'acte de rotation de la Terre, est minime par rapport à ces 150 millions de kilomètres. Donc quand je me place ici, c'est comme si je voyais le Soleil tourner autour de ce pôle nord-pôle sud céleste. En une journée, le Soleil tourne autour. Ça semble tourner. C'est le mouvement apparent. Et l'équateur céleste là, qui est parallèle à l'équateur de la Terre, en fait, le Soleil, on retrouve la déclinaison du Soleil ici. Si maintenant je reprends ça, je reprends ça de façon... Je vais simplement tourner pour que la personne se retrouve sur le sol horizontal. C'est le même dessin. On voit que cet axe, pôle sud, pôle nord céleste, est incliné de la latitude par rapport à la direction de nord-sud. Et ça, on va le retrouver dans tous les cadres en soleil. Et bien sûr, puisqu'on disait qu'à partir de là, le Soleil va tourner autour de cet axe, donc autour du style du cadre. On appelle ça la sphère céleste locale. Maintenant, si je prends ce dispositif, magnifique aiguille à l'autre côté, on imagine qu'autour l'aiguille, je place 24 pages d'un livre régulièrement espacé. Donc chaque page sera... il y aura un nombre de 15 degrés, 24 x 15, 360. Je suppose que j'ai ce livre ici, et j'avais donc cet axe, ce style, avec les 24 pages autour. Si je le mets au point rare, je vais avoir ça, en fait. Et si je mets la personne sur le sol horizontal, on aura ça. Donc, on se retrouve avec mon système, le style qui est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle égal à la latitude du lieu. Et autour de ce style, il y a les 24 pages d'un lieu. Et le Soleil, dans une journée, passe sur chacune des tranches. Et c'est là que ça devient magique. Parce que dans la construction du cadre solaire, en fait, le tracé d'un cadre solaire est l'intersection du livre ouvert, ce livre que j'ai représenté, avec un plan ou une surface quelconque. Si je veux tracer un cadre solaire, je prends comme le dispositif, avec le livre ouvert autour. Et si je coupe avec un plan sur une surface, j'aurai le tracé du cadre solaire. Donc, on va commencer. C'est, si l'on coupe le livre ouvert par un plan perpendiculaire à l'axe des pôles. Peu le Sud-Céleste, peu le Nord-Céleste. On obtient quel type de cadran ? Alors, ça veut dire un axe perpendiculaire, c'est un axe qui est un peu dans le plan de l'équateur, là. Parallèle à l'équateur céleste. On obtient quoi ? On obtient un cadran équatorial. Un cadran équatorial, alors là je vais repenser un cercle, autre chose qu'un cercle. Et si on l'oriente vers le Sud, ici le bâton, le style qu'on trouve ici, la latitude. Et en fait, là c'est les traces du livre. C'est les traces régulières. Quand on prend un vrai cadran équatorial, ça ressemble à ça. C'est interdit à Pékin, ça c'est un cadran qui est dans le MOOC. C'est un défi qui est lancé aux apprenants en disant, en deux minutes, vous pouvez construire un cadran anniversaire. C'est facile parce que c'est un cure-dent qui est gradué. Bien sûr, il faut le mettre à une certaine distance du bord. Et puis on trace ce cercle régulier des deux côtés, puisqu'un cadran équatorial se lit des deux côtés. Et en deux minutes, on arrive à faire un cadran qui est universel au sens où, si je change de lieu, je change simplement la position du cure-dent par rapport au cadran. Donc, un cadran universel en deux minutes, c'est pas mal quand même. C'est simple à construire, on va dire. Ça, c'est le fameux grand cadran équatorial de Jaipur. Et ça, c'est un... alors c'est le dérivé des sphères en Miller, c'est aussi un cadran équatorial. Mais on représente ici, plutôt que d'avoir un plan, on représente un cercle comme s'il y avait une sphère céleste autour. Et là, ça serait l'équateur céleste. Et on voit toujours ce style qui est ce bâton incliné de la latitude du lieu par rapport à l'horizontale. Si maintenant, je prends le livre ouvert et que je le coupe par un plan parallèle à l'axe d'épaule et à la direction est-ouest. Direction est-ouest, axe d'épaule ici. Donc, on voit un plan ici. Si je coupe parallèlement à ce plan, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens un cadran polaire. Alors là, c'est le plan de groupe. Ça, c'est le livre ouvert. Et si je coupe ici, je trouve ça, en fait. Là, c'est le style qui est aussi parallèle. On voit le style, là, est parallèle à la table. La table est incliné sur la latitude vers la direction sud. Ça, c'est un cadran très simple à construire. Il suffit d'avoir très peu de matériel pour construire ce cadran. On prend tous les 15 degrés. En à l'heure, on peut même, bien sûr, prendre les demi-heures si on veut. Ça, c'est un cadran réalisé à Toussaint dans les Hauts-Nords par un grand cadran américain qui s'appelle John Carmichael. Et c'est un cadran qui peut donner une heure légale précise. Alors, John Carmichael a conçu son cadran pour qu'il fasse la correction de l'équation du temps, la correction de longitude, bien sûr, mais la correction de l'équation du temps, on verra tout à l'heure que c'est les deux corrections qu'on va faire quand on lit heure solaire et heure légale. Si on coupe maintenant le livre ouvert par un plan perpendiculaire ou parallèle au plan horizontal, on obtient un cadran horizontal ou vertical. Alors, comme disait en introduction Elisabeth, j'essaie de vous montrer un peu le contenu du MOOC qui nécessite 15 à 20 heures de cours en un peu plus d'une heure. Donc, je vais un petit peu vite. Donc, si vous ne comprenez pas certaines transitions, n'hésitez pas à aller voir le MOOC et vous trouverez un petit peu, vous aurez le temps de tout comprendre en détail. Voilà des exemples de cadrans horizontaux. Ça, c'est une montre solaire, un cadran de colonnes, souvent on voit ça dans les colonnes de jardin, un cadran d'extérieur, c'est un cadran horizontal, un cadran mural avec une très belle levise, qui est toujours l'heure de ne rien faire. Et ça, alors on peut tracer un tel cadran par épure, par des formules mathématiques, par un logiciel, ou quand je dis, et même un enfant peut le faire, par un tracé à la haute. Quand on connaît, on verra tout à l'heure, la fameuse formule qui permet de passer de l'heure solaire à l'heure légale, on sait, ici sur un mur, installer un style, en respectant bien sûr cet angle-là qui doit être égal à l'altitude, on sait que quelle que soit la direction du mur, ici on a 12 heures, on a la verticale, si le mur est bien vertical, et on peut dire, 9 heures solaires, ça correspond à telle heure légale, quand l'ombre est là, et bien je crasse un trait, et ça sera 9 heures. Et ça, je peux faire ça toute une journée, on a un pays bien ensoleillé, et ça ne peut prendre qu'une journée. à la fin de la journée, j'ai un cadran qui est très précis, et qui est facile à faire. Si on veut, on peut après confirmer avec des logiciels, avec des formules mathématiques, etc., mais a priori, on peut faire comme ça. Alors, toujours l'exercice, pour se détendre. Imaginez que vous avez un ami qui adore les maisons contemporaines. Alors, si j'ai représenté, disons pas très joli, mais un cul, voilà. Il lit, et il adore le soleil aussi. Il lit dans un magazine une annonce en disant « Maison avec les 400 orientés au Sud, contemporaines ». Il dit « Génial », il ne cherche pas à discuter de prix. Il part, on l'accompagne, le vendeur le amène dans sa maison, il est tout content. Il vous téléphone le lendemain matin, il dit « Tout va bien, à part qu'il y a un ours qui est le poids de la maison ». Et à part que j'aimerais que tu viennes pour faire des poids renseillaires sur toutes les phases du poids de la maison. Alors, première question, quelle est la couleur de l'ours ? « Blanc » « Blanc » « Blanc » « Blanc » « Pourquoi ? » « Pour le poids de la terre ou le poids de la terre ? » « Parce que le seul point de la terre où les quatre faces ont orienté au Sud, est bien sûr le poids de l'Ordre. Deuxième question Il demande de faire un cadran Sur chaque face du bâtiment et sur le toit A quoi ça ressemblerait ? Quel type de cadran on aura sur chaque face et sur le toit ? Polaire ? Pardon ? Qui a dit polaire ? Alors polaire où ? Sur le toit ou sur les faces ? Je mettrai sur le toit aussi Alors en fait, si je reprends Souvenez-vous L'axe perpendiculaire à l'axe épaule Donc là on est ici L'axe est ici Et le livre tour En fait, on va se retrouver avec un magnifique cadran équatorial Sur le toit Et des cadrans polaires Tout autour Alors bien sûr, chaque cadran N'aura que les 6 heures De son secteur Alors ce qu'il n'avait pas compris C'est que finalement c'est génial Mais que 6 mois de l'année 6 autres mois Il fait un peu nuit là-bas Mais Et en fait, il lâche une autre maison au Pôle Sud Et il fait l'alerte Alors il y a bien d'autres cadrans Que je n'ai pas trop le temps de détailler Qui sont dans le MOOC Ici on voit un Parama-cadran lunaire On peut transformer le cadran solaire en cadran lunaire Avec des tables de correction Qui sont indiquées en bas du cadran Ici c'est un anneau Avec un trou ici Donc ça et ça Ce sont des cadrans de hauteur Qui fonctionnent avec la hauteur du soleil Alors l'intérêt c'est qu'ils ne nécessitent pas de boussole Des arrosages c'est qu'ils sont faits pour une attitude donnée Qui ne sont pas très précis Mais ça c'est un cadran de berger Et qui était assez bien fait Et assez précis Ici on voit un cadran d'alématiques à Toussaint au Morisina Ça c'est un cadran de pif C'est une fantaisie mathématique C'est deux fils qui se croisent À des attitudes différentes Et qui forment Et on peut démontrer par le calcul Qu'au sol on peut lire l'heure En croisement de ces deux fils Ça c'est un cadran très simple Très simple à faire Et très simple à dire C'est une sphère Alors on retrouve l'orientation Avec l'angle d'attitude Et tout autour on a ça Donc pour connaître l'heure On fait tourner cette partie là Jusqu'à ce qu'il y ait eu que l'ombre Jusqu'à ce qu'elle porte l'ombre la plus fine possible On sera dans la bonne direction du soleil Et donc on est à l'heure Ici Ça c'est un cadran amusant Un cadran commémoratif C'est un thème aussi en Arizona C'est un cadran qui est un monument Pour les vétérans de la guerre Et chaque année Le 11 novembre à 11h11 Le soleil pénètre par les différents trous Ça ressemble un peu au cadran de Sophia Enfin c'est le même principe Le soleil pénètre par les trous Et éclaire ici On voit au sol Le grand seau des Etats-Unis Chaque année à 11h11 Le 11 novembre En fait c'est deux fois par an Parce que Puisque le soleil fait comme ça Il sera à la même position dans le ciel Et même azimuth Par rapport au sud Même hauteur Deux fois par an Et la deuxième fois Quand c'est pas le 11 novembre La deuxième date c'est quand ? Alors c'est symétrique Enfin symétrique Symétrique par rapport à la courbe du soleil Donc ça peut être quelques jours après Quand on est frais de l'hôtel de l'été Ça peut être six mois après Quand on est au Kino Cadran commémoratif C'est expliqué aussi dans le Alors je n'ai pas parlé des pneumones Et des méridiennes Ici c'est un pneumone Qui était l'Observatoire de Nice Il a été détruit par les intempéries Je ne sais pas s'il a été reconstruit Là c'est un Donc le méridien occupe Indique l'heure de midi Midi solaire Ça c'est un type de méridienne Qu'on trouvait dans beaucoup de villes en France Et ici Une méridienne qui a été construite récemment Avec l'artiste Jean-Marie Fondacaro Qui au pied de la statue a installé A fait installer une boîte que j'ai calculée Qui indique le midi solaire Ça ce sont des options On pourrait dire C'est pas très bien un pneumone Une méridienne qui sont les mêmes principes Mais si Ce sont des options qui sont simples à réaliser Parce qu'un pneumone on plante un attendant au sol Ça permet déjà d'indiquer la direction nord-sud Il y a des méthodes Il y a des méthodes Des cercles indiens par exemple Pour indiquer Trouver la direction nord-sud avec un pneumone On peut après Marquer le solciste d'été au sol La date du solciste d'été Les équinoxes Au solciste d'hiver La droite des équinoxes Là je passe un petit peu Et on peut Puisqu'on a cette formule là Tangeant B égal à H sur D H est à hauteur du pneumone B c'est l'angle ici Et D c'est la distance Et bien midi solaire B égale 90 moins latitude plus équinaison Donc si on connait l'attitude On peut en déduire la déclinaison Si on connait la déclinaison On peut en déduire la latitude Si on est aux équidoxes La déclinaison est nulle Et donc on a directement la latitude Si après on peut lire Midi solaire ici Avec la formule qu'on va voir Et bien on pourra connaitre La longitude du lieu également Donc c'est un objet qui est plein de ressources Facile à réaliser dans une cour d'école Facile à réaliser chez vous Une devinette Toujours une devinette Pour souffler un petit peu Est-ce qu'il y a des pneumones Sur d'autres objets célestes ? Sur la lune Sur Mars Sur Mars Sur Mars Il y en a effectivement sur la lune Et sur Mars Donc là on voit une mission Je crois que ça peut au 17 Avec le pneumone ici Et là on voit le fils Mimètre de la sonde Insight Qui a été l'électionnée Il y a plus d'un an Avec un pneumone ici Qui a été calculé par un français Le président d'honneur De la commission des cadrans solaires Denis Savoy Pourquoi utiliser Cette vieille méthode Ces vieux objets Sur Mars Et sur la lune Pourquoi pas une simple poussole ? Parce qu'il n'y a pas de champ magnétique Parce qu'il n'y a pas de champ magnétique Alors on va parler maintenant de pratique On va lire l'heure sur un cadran solaire Et essayer de trouver l'heure légale Mais avant ça Il faut qu'on parle un petit peu De l'heure légale Alors vous savez Avant la fin du 19ème Donc il n'y a pas si longtemps que ça L'heure n'était pas la même Dans les différentes villes de France L'heure L'heure solaire est la plus logique On dit Il est midi Quand le soleil est plus haut sur l'horizon Il est midi solaire Donc c'est logique de dire Qu'il est midi Quand il est midi solaire Et pendant très longtemps Il y avait des cas On se fait avant les gares Etc Et on disait Il est midi Quand il est midi Point Et donc l'heure A Nice A Toulon A Brest A Paris N'est pas du tout la même Et donc ça Ça a bien été jusqu'au moment Où les échanges Ont commencé à se développer Où les transports Ont commencé à se développer Où on a dit Il faut quand même Qu'on ait une heure légale En France Ça date de la fin du 19ème Je crois que c'est 1891 Où on a décidé Qu'on avait une heure Légale Une heure pour toute la France Et puis après Les pays se sont dit Les trains vont plus vite Et maintenant il y a des avions Il faut qu'on ait Une heure entre nous Donc il faut qu'on définisse Des fuses horaires Début du 20ème siècle Pas si vieux que ça Alors l'idée est simple On dit on prend 24 fuseaux horaires Chacun représente Qu'on ait 15 degrés Donc 24 fois 15 360 On fait le tour de la Terre Et on va On va convenir D'un temps universel Coordonné Donc au milieu D'un fuseau horaire Ici Il n'y a Pas très bien représenté Mais au milieu Ici On a le Le méridien de Greenwich Ça sera le premier fuseau horaire On aura Là c'est le temps De Greenwich Puis après Là on dit C'est Plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Et là on dirait C'est moins 1 Moins 2 Moins 4 Donc ça paraît simple Alors on présente des bandes Mais en fait Ces bandes se rejoignent Une pôle bien sûr Donc cette idée De fuseau horaire Est simple au départ Mais dans la réalité Ça donne quelque chose Comme ça Ça donne quelque chose Alors on voit Que par exemple Les Etats-Unis Ont réussi à faire 4 En 4 fuseau horaires Se réfère à 4 fuseaux horaires Qui sont pas Verticaux bien sûr Pour des raisons géographiques Économiques Géostratégiques On suit pas Les Parallèles On suit pas les méridiens On voit que la Chine Qui s'étale sur 5 fuseaux horaires A la même heure partout Donc autant vous dire Que quand on est vers Pékin Ici A l'aise de la Chine Que le soleil se lève Il est pas encore prêt Se levé Près du Tajikistan 5 heures plus tard La France Alors que logiquement J'aurais pu prendre Comme référence Le méridien de Greenwich En fait A comme référence Avec beaucoup de pays d'Europe Le méridien plus 1 Le fuseau horaire plus 1 UTC plus 1 Et d'ailleurs 7 heures là UTC plus 1 On l'appelle C.E.T. en anglais Qui veut dire 5 fois L'open time C'est une heure pratique Parce que Quand on a des rendez-vous téléphoniques Par contre Avec des étrangers On dit Ce téléphone a 3 heures Mais 3 heures quoi ? Alors on dit Bah C.E.T. bien sûr 5 heures là En français on dit HNIC Mais c'est peu visité Donc C.E.T. Il y a des pays Comme l'Inde Par exemple Qui a 5 heures et demie D'écart Pas 5 heures Pas 4 heures Pas 6 heures 5 heures et demie On n'est pas là 5 heures 45 Donc c'est assez compliqué Et en plus ici On a Au milieu du fuseau Plus 12 Là On change de date C'est à dire que Si on va d'ici Ici On passe du jour J Au jour J-1 Ce qui fait que Les avions Qui partent du Japon Et qui vont vers San Francisco Le San Angeles Là Arrivent plus tôt Qu'ils ne partent A propos Quelle heure est-il En ce moment Au pôle nord Au pôle sud Mais il est l'heure Qu'on veut Il est l'heure Qu'on veut Parce que Tous les fuseaux Se rejoignent Et en fait Ce qui se passe Au pôle Que ce soit Au pôle nord Au pôle sud C'est que Quand il y a des bases Scientifiques Que généralement Elles prennent L'heure De leur pays Mais par définition Il est l'heure Qu'on veut Au pôle nord Au pôle sud On va parler De correction Donc j'ai dit Avec les cadres Solaires En plus Signe que le temps Avance Que ça devrait faire La France Ici Se réfère Au méridien Au AUTC plus 1 Au méridien Plus 15 Quand il est Une heure Solaire ici Il n'est pas encore Une heure solaire là Le soleil Il va dans ce sens Et il ne sera Une heure Que plus tard Donc il faut faire Cette correction Quand on y a Un cadran solaire Par rapport A l'heure légale Et Et voilà Donc là Grand formule La formule Qu'on doit connaître Par cœur Et savoir retrouver Parce qu'elle est facile Quand on s'occupe De cadran solaire C'est celle-ci L'heure légale Est égale A l'heure solaire Plus l'équation Du temps On a vu Que l'équation Du temps Ça permettait De corriger La journée Qui a duré Du jour Qui n'est pas 24 heures Mais qui changeait Plus la correction De longitude La correction De longitude On vient le voir Pourquoi ? Parce que Que si on se réfère Par rapport A certains fuseaux Méridiens Il faut corriger Par rapport A ce fuseau Et puis Une heure Si on a L'heure d'été Alors vous verrez Dans beaucoup De frags J'ai pu rajouter Plus un A ce truc Parce qu'on se réfère En fait A la longitude Par rapport A Méridiens De la nourriche Et parce que C'est un peu Franco-Français Là ce que je propose Que j'essaie d'imposer C'est une formule universelle Parce que celle-ci Les vagues partout Donc voilà Faire l'égal Donc quand on lit L'heure solaire On sait qu'il faut rajouter Une heure si on est en été Mais on sait qu'en ce moment On discute beaucoup Au niveau des états européens Pour savoir si vraiment On ne va pas Pendant de cette heure d'été Qui ne sert à rien Donc on rajoute une heure Si on est en été La correction de longitude Et l'équation du temps Et là on peut Faire l'égal On a l'air légal Alors Est-ce que vous êtes certain De votre date de naissance En disant ça Oui j'utilise le point médian C'est très à la mode Pour l'égalité comme ça Alors Si je pose des questions Autre fois Ça sera peut-être Un petit peu Un petit peu trop personnel Donc je vais poser une question Quand L'homme a-t-il Pour la première fois Posé le pied Sur le sol du nerf Alors Les plus jeunes d'entre nous Les moins jeunes d'entre nous Diront Je m'en souviens tout à fait C'était le 21 juillet 1969 Si vous parlez à un américain Qu'a veut dire Non non C'était le 21 juillet 1969 On est très chaud Alors qui a raison ? En fait Est-ce que c'était le 20 juillet Ou le 21 juillet ? Le fait La raison C'est que ça s'est passé A 2h56 minutes 20 secondes UTC Le 21 juillet 1969 Et qu'à cette date A cette heure-là Il était 3h56 A Paris Et il était 21h56 A Houston Donc c'est pour ça Que j'ai été vous certain D'autres dates de naissance Et vous dites Oui c'est peut-être jour On pourrait vous réparquer Oui mais Quel temps UTC Alors vous pouvez rajouter A votre date de naissance En disant C'est à 2h56 minutes Un second UTC Ce qui fait très smart En fait Avec la date de naissance Ça accompagne le lieu de naissance Ce qui permet D'éviter ce genre d'erreux J'adore les jeux Donc un autre jeu Une idée pour rajeunir Tout en s'enrichissant Vous avez un ami Qui va vous voir en disant J'ai écouté ton truc Sur la fise horaire C'est génial J'ai une idée Je vais louer une moto-neige Je vais au Pôle Nord Je fais un cercle Ici En partant du American language Je fais un cercle A 30 km Ce cercle fait À une circonférence d'un kilomètre Donc je fais 30 tours en une heure Puisqu'à chaque fois Je passe devant le mérite Un jour moins un Au bout d'une heure J'ai rajeuni de 30 jours Si je fais ça pendant un mois Si j'en mets des gens Dans ma moto-neige Les gens vont adorer Ils vont pouvoir payer très cher Pour rajeunir Et ils vous demandent Est-ce que vous pensez Que ça vaut le coup De qu'en investir ? Non Alors Ça ne marche pas Parce que si on reprend Cette carte de fise horaire Cette année-là Qui est près du Pôle Nord On pourrait le mettre Tout en haut Il part vers ici Là effectivement Là il arrive Il est UTC plus 10 11 12 Il arrive à UTC plus 1 Il revient ici Quand il est arrivé là Il aura passé Un peu de temps Et ce peu de temps Ça aura fait simplement changer Un petit peu Mais on sera toujours Au même jour Et il continue Il est au même jour Alors c'est pour ça Que Phileas Fogg Dans mes voyages Et 80 jours autour du monde Ne savait pas Qu'il avait gagné En fait Parce qu'il avait oublié Qu'il avait gagné un jour Alors pour aller plus loin Pour devenir expert Ou experte Je ne peux que vous conseiller D'aller voir le site Cadran solaire.info Où se trouve le MOOC Encore une fois Il est libre et gratuit Vous trouverez dans ce site Des formules utiles Alors ce cri de D'avoir MOOC C'est simplement pour dire Ça peut paraître un peu effrayant A certains De telle formule Ça c'est l'azimie Du soleil C'est ce qu'il a autour du soleil Et ça c'est L'hyperbole dans le glomone La trace dans le glomone En congé de journée Alors ça peut paraître Ça peut paraître Un certain terrible Même si vous n'êtes pas Très mateux En fait Ce sont des formules Qui se rendent assez facilement Sur une calculette Sur un tableau XM Qui vous permet De faire Ces calculs Facilement Donc Ne vous inquiétez pas Vous trouverez Dans ce MOOC Des cadrans À découper Donc j'en ai fait Alors il y en a deux Celui-ci et celui-là Ça c'est un cadran Équatorial Et ça c'est un cadran Polaire J'ai amené ici Le cadran polaire Mais j'ai aussi amené Alors ça peut télécharger Comme fichier PDF Et vous trouvez Le fichier à découper Ainsi que les livrets D'accompagnement Notices de montage Etc Coulure de rouleur Vous trouverez Comment dire Cadran solaire Dans différentes langues Il n'y a pas toutes les passées en vue Mais il y en a quelques-unes En Nice En Italien et en Corse Ça se dit Méridiane Comme une méridienne En fait Non En catalan portugais Espagnol On a des appellations Très proches En allemand Veneur Leur solaire Comme Dario Son Dario En anglais Cadran solaire Vous trouverez aussi Des profils De cadranières et cadranières Cadranières et cadranières Il y en a encore beaucoup Aujourd'hui Il y a des gens Qui restaurent Qui fabriquent De nouveaux cadrans solaires Avec les Quelques fois de scientifiques De glumonistes Vous trouverez Des devises Il y a des devises amusantes Par exemple Voilà Juste après 1789 On a construit Un cadran solaire Nous sommes tous égaux En droit Où Un prisonnier d'Avasti Avait dessiné Un cadran solaire En disant Et la devise était Tu sortiras Quand ce cadran Marquera l'heure Et le moment Moi j'aime bien Cette devise Que c'est un cadran Qui se trouve à Quaraz C'est Ben Benjamin Fethier L'artiste d'histoire Qui l'a réalisé Le temps passe A du bain Alors il joue Bien sûr Sur le bain En histoire Qui veut dire bien Et Ben Benjamin Fethier Mais c'est un C'est une devise Qui est sympa Et j'espère Que c'est ce que Vous penserez Qu'on peut se retrouver Avec cette salle Que vous avez passé du temps Mais que vous l'avez bien passé Qu'alors C'est ma vie Si vous voulez passer du bon temps N'hésitez pas à aller voir Des cadres De Nice Ou des Alpes-Maritimes Il y en a beaucoup Donc On en a Sert de Simier L'ancienne L'ancienne L'équipe municipale Boulevard de Rochage L'Université de Masséna Comme on a déjà vu Au château Rambat Capère Et dans tous les villages De l'Argelie Non seulement Quora Savon Jeanne L'Allemagne Mais aussi Tourette Levin Et d'autres Et je vous propose Deux idées De balles originales À l'air 30 d'ici Si vous avez le voici La première C'est d'aller au barrage De Castellane Au cadran solaire du monde C'est en fait Qui a été dessiné aussi Par Savoie Le premier L'ancienne L'ancienne Et c'est Des lignes Sont tracées Sur la grande paroi Qui tient le barrage Donc des deux côtés Et c'est la bordure C'est l'ombre de la bordure Qui indique Qui sert d'indicateur L'autre balade Donc le barrage De Castellane À Castellane Plus grand Qu'à ton solaire du monde Et ça c'est le Périnaldo C'est près de Vintimi C'est un magnifique Village italien C'est pas très long C'est le village d'Atlac De Cassini À l'époque 1600 Début du XVIIe siècle Périnaldo Faisait encore partie Du duché de Savoie Cassini C'est un grand astronome C'est lui qui a Le premier Évalué avec précision La distance Terre-Soleil Il a été le premier Directeur de l'Assemblée Auteur de Paris Un poste qui lui a été Confié par Louis XIV Et aujourd'hui On peut voir Une méridienne Qu'on a construite Dans son hommage Dans une chapelle Qui soit un peu Avant l'entrée Du village On voit ici Il y a un petit trou Dans la Là on regarde le sud Si on veut On est à l'intérieur De la chapelle On regarde le sud Il y a un petit trou À midi solaire Il y a une tâche solaire Qui vient éclairer La méridienne Alors suivant Le jour de l'année Bien sûr Elle est plus ou moins Le nom de cette méridienne Alors attention Parce que c'est Vers le second Et le dernier dimanche Du mois Et les horaires divers C'est 11h30 12h30 Donc C'est petit Voilà mes coordonnées Et encore une fois Je crois que j'ai tenu le temps Il y a un bon 18h30 Il est 26 Merci à tous Merci à tous